Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Oui, absolument, la comparaison est tout à fait pertinente, mais c'est un désastre absolu au Maroc. Absolue, et d'un autre côté, une joie en tout cas pour cette équipe de France, on va en parler bien entendu tout au long de cette émission. On est ensemble jusqu'à 19h, ce numéro 0826 300 300 et le vôtre, parlons vrai, c'est ce qui est marqué sur nos murs, en tout cas c'est ce qui se passe chez nous, le pluralisme. Mais un petit peu, je voulais faire un petit coucou à nos amis de Sud Radio, à Alexandre Priam, toutes les équipes de Sud Radio, Daniel Herrero, en tout cas tous ceux qui aujourd'hui travaillent sur ce rugby et qui nous ont fait vibrer. J'ai regardé la télé, j'ai écouté Sud Radio en même temps, j'ai pris un plaisir hallucinant. On regrette bien entendu que notre ami François Triot ne fasse pas partie de ce noyau dur, de ne pas avoir été avec nous pour ce match, mais c'était dingue. Voilà, on voulait les féliciter et les remercier. Et je voudrais dire que c'était un moment encore mieux sur Sud Radio qu'ailleurs. Ah bah c'était génial. Parce qu'il y a une patte sur rugby quand même à Sud Radio. Ah bah il y a juste des passionnés et ça s'entend, c'était magique. Voilà, et il y a même aussi, pour ceux qui ne le savent pas, une chaîne Instagram dédiée Sud Radio Rugby qui est vraiment super. Moi j'aime beaucoup justement m'y intéresser par ce biais aussi. Eh bah tiens, dites-nous au 0800 26 300 300, si vous avez adoré ces commentaires comme nous, faites-leur savoir, ça leur fera plaisir. Allez, sommaire de cette émission, les secouristes sont toujours à la recherche de survivants dans la région de l'Atlas et de Marrakech, où le séisme est vendredi et samedi dernier. On fait près de 2500 morts et autant de blessés. Quatre Français pour l'instant font partie des victimes. Face à l'ampleur des dégâts sans précédent, le Maroc a accepté l'aide de six pays, Philippe. Oui, Cécile, l'Angleterre, l'Espagne, le Qatar, la Tunisie, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, mais toujours pas d'autorisation pour les sauveteurs français. Ce qui pose quand même question, puisque la France et le Maroc sont deux pays très proches. Alors est-ce que pour vous, la gestion de l'aide humanitaire par le Maroc est politique ou logistique ? Et pour le moment, vous dites qu'elle est très politique, puisque c'est ce que vous dites à 82%. Et puis à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix à moins d'un an des Jeux Olympiques. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a alerté sur le risque potentiel de nouvelles tentatives d'attentats en France. Il a été révélé que les services de sécurité déjouaient actuellement. Un attentat sur deux, tous les deux mois, sur les territoires français. Oui, Cécile, on est en pleine période de Coupe du Monde avec des supporters venus du monde entier. Il y a les JO d'un moins d'un an. Et aujourd'hui, c'est une date emblématique sur le terrorisme, puisque je vous rappelle que nous sommes le 11 septembre. Et on pense tous, tous ceux qui est tourné à cette époque au 11 septembre 2001. Alors, est-ce que pour vous, on est suffisamment armés pour déjouer les attentats ? Venez nous le dire. Venez nous dire votre sentiment au 0826 300 300. Et le mieux qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas optimiste. Pour l'instant, ça penche sur le nom à 80%. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Avec nos éditorialistes du jour, nos chroniqueurs préférés, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ce week-end, rugbystique. Il a été samedi, diverses activités un peu plus intellectuelles. Et dimanche, le beauf, quoi. Trois matchs de rugby en même temps que j'ai lu. C'est incroyable. Si vous le cherchez, vous le savez où il est le dimanche. Tom Conan. Vous aimez le rugby, vous ? Oui. Moi, effectivement, je préfère, désolé pour les amateurs de foot, mais moi, je préfère le rugby au foot. Je préfère encore le tennis parce que j'en ai fait moi-même pas mal. Et j'ai bien généralement aimé ce que j'ai pratiqué. Ça ne veut pas dire que je déteste ce que je ne pratique pas. Vous avez regardé le convict, alors. Je m'intéresse justement parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a un esprit qui est assez sympathique. J'ai l'impression que le foot, il y a trop plein. J'en entends trop parler. Et le tennis, j'en manque. Et le rugby, j'en manque aussi un petit peu dans une moindre mesure, mais quand même. Donc voilà, ça m'intéresse davantage. Trop de foot, tu le foot. Auteur de pollution chez Abba Michel. Jean-Michel Fauverg est avec nous, ancien député et ancien patron du RAID et auteur de ce livre, Les Hommes en Noir, publié chez Plon. Qui ne parlait pas des All Black, les Hommes en Noir. Bonjour Cécile, bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va bien ? Vous avez dit que c'est les meilleurs commentateurs, mais vous le dites à chaque émission ou c'est que pour nous ? Non, pas du tout. Non, non, je parlais des commentateurs du rugby. Ah d'accord. Pas de vous. Non, pour le reste, elle parlait, ma chère Cécile, d'un chroniqueur. Alors oui, alors moi aussi, parce que vous me posez la question, moi aussi je préfère le foot, bien évidemment, le rugby, bien évidemment. Et oui, au foot, il y a un trop plein. Et quand on a des footeux qui s'invitent aussi sur la sphère sociétale, ça fait un trop plein aussi. Oui, ça fait. Ils sont bien inutiles. Ça pique, oh, comme vous y allez. Mais il me parle en vrai, vous avez le droit de le dire, bien entendu. Allez, dans un instant, Paul sera avec nous du Lot-et-Garonne. En attendant, le répondeur, puisque vous laissez des messages au 0826 300 300. Écoutez, c'est Guy de Paris. Oui, bonjour, Sud Radio, Guy de Paris. Eh bien, concernant la manifestation, les sifflets adressés à l'encontre du président Emmanuel Macron lors de la rencontre France-Nouvelle-Zélande, c'est une inconduite, c'est méprisant. Ce peuple français n'a pas de culture politique, de culture économique. Il y a un moment pour tout. C'était une rencontre sportive. Il n'avait pas à manifester sa désapprobation vis-à-vis du président. Voilà, merci pour votre écoute. Alors, Philippe Bilger, un auditeur qui se plaint du comportement des supporteurs à l'endroit du président de la République. Et qui ont sifflé, je rajoute un mot, aussi le Haka, ce qui a choqué beaucoup de gens. Je ne suis pas totalement d'accord avec cet auditeur, ma chère Philippe. Je n'ai pas trouvé ça très poli, mais je pourrais expliquer pourquoi il y a eu des sifflets, des hués, mais je serais trop long. Et je connais votre sens du rythme. C'est ça, Tom Conner. Je ne sais pas s'ils ont eu raison de le faire, mais ils ont parfaitement le droit de le faire. Et c'est parfaitement sain, lorsqu'il y a une personnalité publique, surtout Macron, le président, en place, de s'exprimer, quel que soit le sens de ça. J'ai vu qu'effectivement, il avait esquissé un petit sourire narquois. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être qu'il était blessé aussi, Michel Fauverg. Oui, bien évidemment qu'ils ont le droit de le faire, heureusement. On est en pays démocratique, et c'est d'ailleurs ça qui est plutôt pas mal. Mais est-ce que c'est le bon endroit pour le faire ? Est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce qu'Emmanuel Macron représentait M. Macron ? Ou est-ce qu'il représentait en tant que président de la République ? La République et l'État qui ouvre une cérémonie de ce type-là sur notre sol national ? Non, moi je suis d'accord avec d'autres auditeurs. C'est des choses que l'on ne devrait pas entendre. Mais bon, je ne suis pas optimiste. D'accord, ok. Non mais c'est votre droit, 0826 300 300, avec Paul qui nous appelle de Razimay. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Bravo Sud Radio pour vos émissions sur le rugby. Merci. Ça transpire la passion. On entend la passion. Cécile que je découvre, je ne savais pas que vous étiez aussi chérie de rugby. Oui. C'est très bien. Mon ex-mari était rugbyman quand même. C'est pour ça que je connais un petit peu. Ah ok, c'était par intérêt alors. Ça c'est bien fini, ça c'est bien fini. Vous inquiétez pas. Non mais les rugbymanes ce n'est pas des bruts. Moi j'ai jusqu'à 40 ans. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Mon cher Paul, vous vouliez réagir sur les marges abusives de la grande distribution je crois. Voilà, moi je vous ai poussé un coup de gueule par rapport aux difficultés que rencontrent aujourd'hui les agriculteurs. Parce que bon, on a des marges de plus en plus faibles. On nous augmente tous les postes de chars, que ce soit l'énergie, les carburants, la main d'oeuvre, les engrais. On nous ajoute des taxes sur les taxes, nous aussi. On veut nous supprimer le gaz dans le routier. C'est-à-dire qu'on avait un carburant pour nos agents agricoles à prix détaxé. Et ça on va nous le supprimer. Et aujourd'hui on voit que nous, entre notre prix payé, par exemple moi mon kilo de poivrons, aujourd'hui on me le paye 1,50€. Et quand je vais voir dans la grande surface pas très loin, il est à 4€ quoi. 3,99€. Ah c'est ça. J'ai juste une question Paul, ça vous coûte combien aujourd'hui ? Parce que vous dites que vous le vendez 1,50€, mais le coût du travail aujourd'hui c'est quoi ? Moi aujourd'hui mon coût c'est 1,50€. On n'a pas de marge. Oui oui mais ça vous coûte 1,50€ et vous le vendez 1,50€ ? C'est ça que je voulais savoir. D'accord. Entre la hausse, parce qu'en plus pendant la crise de Covid on nous a dit tout est fabriqué en Chine donc tout augmente. Là il y a eu la guerre en Ukraine donc maintenant tout est fait en Ukraine et tout augmente. Les emballages carton ont flambé, les emballages bois ont flambé, les engrais tout a augmenté. Donc à un moment donné on ne trouve plus de cohérence quoi. Alors que les engrais venaient, ça par contre c'est vrai, souvent de Russie et d'Ukraine. Merci Paul, on ferait une émission avec Philippe Bilger justement sur les agriculteurs, la grande distribution. C'est intéressant un mâcho-dit. Je pensais plutôt avec moi que vous alliez la faire plutôt qu'avec Philippe Bilger. J'ai dit Philippe Bilger ? Oui. Oui c'est parce que je l'aime d'amour. Alors que moi vous ne m'aimez pas. Vous n'aurez peut-être pas assez d'engrais intellectuels. Allez, bienvenue dans les vrais mois, on est ensemble jusqu'à 19h. On souhaite en tout cas de passer un bon moment avec nous. et 0826 360 300 et c'est Aude qui vous attend. A tout de suite. Les vrais voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, les vrais voix Sud Radio avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h. Et ce soir, le bon, la brute et le truand. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Merci, le bon. C'est qui lui ? Le bon. Jean-Michel Fauver, un ancien député, patron du raide. Le bon numéro 2. Et Tom Conan, je suis désolée, auteur de pollution, vous voyez chez Alba Michel. Bon, on ne sait pas que tu es la brute et que tu peux rentrer. Il y a brux, ce Jean-Michel. Oui, théoriquement, celui qui peut nous casser la gueule. Et puis, une bonne nouvelle, Philippe, David. Une très bonne nouvelle, vous avez jusqu'à 19h, pas plus, pour participer au grand jeu, pour gagner un cadeau de rêve. Le maillot officiel de l'équipe de France, dédicacé par tous les joueurs. Alors, pour tenter votre chance, c'est très simple. Tous les réseaux sociaux de Sud Radio, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Et le vainqueur sera annoncé, TikTok, sera annoncé ce soir, au cœur de la mêlée, entre 20h et 21h. Vous les vrais voix, vous n'avez pas le droit de jouer. Non, c'est interdit. On n'a pas le droit, pourtant, d'avoir toutes tes signatures. Du coup, moi, je propose de vendre séparément un t-shirt avec ma signature dessus. D'accord. Tu, tu, tu. Je vais dire la signature des joueurs sans le t-shirt. Vous avez demandé à la police, ne quittez pas. Voilà, c'est le service. Mais en tout cas, dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu, on parle de quoi ? Le séisme, arbre et Staline. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Un livre s'appelait « Un président ne devrait pas dire ça », il avait coûté cher à François Hollande. Et pour vous, un président devrait savoir se taire, Philippe Bilger. Oui, alors, j'entends bien, j'ai beau être procureur pendant quelques secondes, je ne suis pas forcément toujours très objectif. On aura compris qu'Emmanuel Macron, sur le plan psychologique, m'agace et c'est un euphémisme. J'avais été frappé par la manière un peu étrange dont il avait encouragé l'équipe de France dans les vestiaires en se substituant quasiment à l'entraîneur. On avait l'impression que c'était Galtierbis. Et contrairement à ce que j'ai cru comprendre dans le propos de Jean-Michel tout à l'heure, si j'ai trouvé, évidemment, indélicat les sifflets et les huets lors du Stade de France, je peux comprendre que le public ait trouvé que ce président abusait de la parole et du statut qu'il a. On ne lui demandait pas ce petit discours de cinq minutes. Il faut savoir se taire. Et j'espère le démontrer durant deux heures. Mais en réalité, la classe d'un président, c'est d'être présent, de se taire et d'admirer. Voilà. Et donc, j'ai terminé mon réchistoire. Il est trop préoccupé de lui-même. Alors, théoriquement, c'est le chef d'État du pays organisateur qui fait toujours un discours. C'est vrai, mais moi, je suis plus en plus attaché au silence, effectivement, depuis quelques mois, du fait, effectivement, de ces prises de parole un petit peu perturbantes, parfois. Et je me demande parfois s'il ne faudrait pas mettre en place une monarchie parlementaire à l'anglaise. Au moins, il y aurait quelqu'un qui la ferme, qui la boucle parfois, et qui représente, qui incarne pour autant, de la même manière, le pays, l'État, en l'occurrence la France. Je dis ça à moitié en rigolant, mais c'est quand même l'avantage de ce pays. C'est que vous avez quand même quelqu'un qui incarne les valeurs, qui incarne le pays, sans être présent, et sans la ramener sans arrêt. Eh bien, dis donc, ce n'est pas son jour, aujourd'hui, au président de la République. La parole est au duc de Fauvergues, qui, vu son titre de noblesse, peut s'exprimer. Non, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, Philippe. C'est-à-dire que... Ah, merci, Jean-Luc Chalot. Non, 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 mais pas ce Philippe, c'est-à-dire que, traditionnellement... Non, mais il ne faut pas rigoler. On organise la Coupe du Monde de rugby en France. C'est une occasion exceptionnelle. On a une équipe de France qui est magnifique, dont on espère qu'elle aille jusqu'au bout. Et Emmanuel Macron, le président de la République, il serait obligé de se taire sur cet événement. Mais Philippe, vous n'y pensez pas, Philippe Bilger, vous n'y pensez pas, il n'en est pas question. Au contraire. Alors, pour autant, moi, j'ai trouvé, effectivement, la cérémonie d'ouverture et les discours longs. Parce qu'on s'attendait au match, on voulait le match. C'est peut-être pour ça aussi qu'à un certain moment, les gens se sont un peu échauffés. Mais ce n'est pas pour les raisons que vous avez dites. Mais on a le temps, là ? Non, pas vraiment. Allez-y, allez-y. Donc, je ne serai pas contredit, c'est parfait. Allez, tout de suite, les trois mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vrais voix sud radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos trois mots sont séisme, arbre et Staline. Le séisme au Maroc a fait 2497 morts. Selon un dernier bilan, les autorités de Rabat donnent leur feu vert à l'aide espagnole, britannique, Emirati et Qatari. La France, de son côté, maintient sa proposition d'envoyer des secours. Des opposants à l'autoroute A69, Toulouse-Castres, se perchent dans un arbre face à l'hôtel de région d'Occitanie. Il réclame l'arrêt des travaux jusqu'à la fin de tous les recours. Et puis, une scène rare. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a serré la main de Staline lors du G20 en Inde. Alors, pas de panique, il s'agit du nom d'un ministre indien. Les Penteuses continuent à soulever des gravats au Maroc et le bilan s'aggrave toujours. 2497 morts désormais. Ça vient de passer à 2006, Félix Mathieu. Plus de 48 heures après le séisme, les secours marocains continuent leur course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants ensevelis. Pour ça, ils sont épaulés par des équipes étrangères. Le gouvernement marocain annonce accepter le soutien de quatre pays, en l'occurrence l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Pas la France, donc, relèvent certains dans notre pays. Les relations n'étaient pas au beau fixe ces derniers temps entre les autorités marocaines et françaises. Mais pas de polémique, ça n'est pas ça le sujet, réagit ce matin la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. C'est vraiment une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée. Le Maroc est souverain. Il est seul en mesure de témoigner quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées à son besoin. Nous avons fait une offre, une soixantaine de pays ont fait des offres. Et le Maroc décide souverainement d'appeler telle ou telle de ses propositions. C'est leur pays qui souffre, c'est eux qui organisent les secours. Et je le redis, comme le président de la République, comme la première ministre, nous sommes à la disposition des autorités marocaines et nous leur faisons toute confiance pour organiser les secours. La chef de la diplomatie française ce matin chez nos confrères de BFM TV. Nous serons sur place avec un reporter marocain pour en parler dans quelques minutes. Le grand débat des vrais voix Sud Radio sur cette question de l'aide humanitaire au Maroc à partir de 17h30. Deuxième mot, arbre des opposants à l'A69 se perche face à l'hôtel de région à Toulouse. Il refuse de voir le bitume remplacer la végétation entre Toulouse et Castres. Alors parmi eux, Thomas Braille, le célèbre défenseur des arbres. Il récidive après déjà une opération similaire dans des platanes côté Tarnes il y a quelques mois. En grève de la faim depuis une semaine, il a pris de la hauteur ce matin à Toulouse. Cette fois demandant à rencontrer la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. On est là parce qu'on n'a pas de retour de madame Carole Delga et on n'a pas de retour aussi non plus de la part du ministère de M. Bonne. Donc nous on est là en toute bienveillance. On est là pour rappeler qu'il y a des recours sur le fond qui ne sont pas jugés et qu'il faut qu'on entende que les recours soient jugés avant d'abattre les armes et de continuer ces travaux néfastes. Alors dans une réponse écrite, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, souligne que la région ne finance qu'à 2% ce projet d'autoroute à 69. Elle se dit prête donc à recevoir Thomas Braille mais seulement avec des représentants de l'État. L'État qui reste le principal donneur d'ordre sur ce dossier. Philippe Bilger, une réaction. C'est vrai que maintenant on s'oppose à une autoroute. Il y a une usine à 500 millions d'euros qui n'a pas ouvert en Bretagne pour le groupe Le Duf tellement il y avait de recours des écologistes. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça va un peu loin les recours à répétition ? Moi je trouve que, alors que la cause défendue n'est pas ridicule, certainement, les attitudes de protestation... Enfin franchement, le mec qui grimpe dans un arbre, il faut arrêter de... Pas la première fois que les écologistes sont perchés. Pas mal. Il fallait les raper aux gens. Il fallait les faire, ça va. Sur les procédés, on peut toujours avoir effectivement des critiques possibles sur l'efficacité. Mais en tout cas, sur le fond, je pense que c'est quand même bien de questionner aujourd'hui de manière très systématique, beaucoup plus qu'on le faisait auparavant, le caractère pertinent, essentiel de ce genre de travaux d'ampleur. C'est quand même la moindre des choses. Jean-Michel Fauvergue ? Alors sur la S69, je me pose des questions parce que j'ai discuté avec quelques collègues et certains disent, effectivement, est-ce qu'elle est véritablement nécessaire ? Ça va artificialiser les soldes d'une manière... Alors juste sur ce problème-là, je me pose quelques questions. Donc pour le reste, l'attitude générale des écologistes, ça me laisse... Mes deux amis ont de la branche. T'as vu ? Allez, on en vient au troisième mot. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a serré la main de Staline lors du G20 en Inde. C'est parce qu'il l'a connu ? Parce qu'il l'a bien connu à Yalta, Jean-Michel. C'est d'ailleurs ce dénommé Staline qui a posté la photo sur les réseaux sociaux. Alors non, effectivement, Joe Biden n'a pas rejoué Yalta à New Delhi. En vérité, lors de ce G20, il s'est retrouvé face à ce monsieur Staline qui s'avère être le ministre en chef de l'État indien du Tamil Nadu. Ce responsable indien est né en 1953, quelques jours avant la mort du dirigeant soviétique. En fait, son père l'avait baptisé ainsi en hommage justement au dirigeant soviétique. C'était en fait assez courant à l'époque en Inde de donner des noms à connotation communiste. Cette Inde de l'époque, un pays non-aligné qui s'était rapproché de l'URSS. D'autant que le Kerala, dans le sud du pays, a longtemps été dirigé par un parti communiste. En 2021, nous rapporte même l'agence France Presse, un homme nommé Engels. Il s'est marié au Kerala en présence de ses amis Marx, Lénine et Oshinine. La même année, c'est toujours la FP, c'est très sérieux, la même année également dans cet État. Un homme appelé Socialisme a été marié devant ses frères. Communisme, Léninisme et Marxisme. Mais non ! C'est original ! Qu'est-ce qu'il a contre ses beaux présents ? On va proposer ça à Françoise de Goua, socialiste. Je ne sais pas si l'État civil laisserait passer en France, il faudrait essayer. Là quand même, la chronique de Félix, c'est incroyable. Merci, merci. Françoise de Goua a demandé l'asile politique au Kerala. Allez, restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, les équipes de secours poursuivent leur effort pour tenter de retrouver des survivants suite à ce séisme qui a causé la mort, je le rappelle, de près de 2700 personnes avec plus de 2000 blessés. Nous sommes en direct avec Saad Bouzerou, journaliste de la chaîne H24 Info. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Oui, très bien. Juste une petite question avant de faire une pause. Est-ce que l'on peut s'attendre à un bilan encore beaucoup plus lourd ? Oui, je le crois, oui, malheureusement. Vous restez avec nous, 0826 300 300, vous voulez témoigner ou aussi réagir ? On vous attend au standard, on fait une petite pause, à tout de suite. Après, le bon, la brute et le truand, j'avais voulu Bill, lui il m'en manque un. Allez, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID, et Tom Conan, auteur de Pollution publié chez Albain Michel. Vous avez demandé les vraies voix, et bien nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. On vous souhaite la bienvenue, tout de suite, le Grand Débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le Grand Débat du jour. La tragédie qui touche le sud du Maroc touche tout le monde, touche tous les Français. Nous sommes là, dans des villages très difficilement accessibles, pour ne pas dire inaccessibles dans certains cas, quand les routes sont effondrées. On a l'impression qu'on veut une polémique sur une tragédie humaine. C'est très grave de dire que le Maroc refuse l'aide d'un pays. Le Maroc n'a rien refusé du tout. Le Maroc a une grande protection civile et est capable de répondre à ce genre de difficultés. Le Maroc est souverain. Il est seul en mesure de terminer quels sont ses besoins, et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées à son besoin. Il est important pour la France de mettre sa susceptibilité dans sa poche, et de faire en sorte que cette aide, l'aide française, puisse être acheminée par tous les moyens possibles, et en particulier par un canal européen. Et donc les équipes de secours poursuivent leur effort pour retrouver des survivants dans la zone de l'Atlas ou de Marrakech, suite au tremblement de terre de vendredi et de samedi dernier. Le bilan est aujourd'hui à l'heure où on parle de près de 2700 victimes devant l'ampleur de cette catastrophe. Le Maroc a sollicité forcément l'assistance, mais de six pays. Oui, l'Angleterre, l'Espagne, le Qatar, la Tunisie, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis, mais toujours pas la France, pays pourtant on ne peut plus proche du Maroc. Alors est-ce que pour vous la gestion de l'aide humanitaire par le Maroc est politique ou logistique ? Et vous êtes très majoritaire à dire politique puisque vous êtes 86%. Et pour en parler, Saad Bouzrou est avec nous, journaliste sur la chaîne H24 Info, qui est sur place. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, comme la ligne n'est pas super bonne, on vous propose déjà de nous exposer ce que vous avez vu sur place. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a eu un cinisme qui a ravagé toute une région, la région d'El Haouz et de Marrakech. Il y a eu des morts, plusieurs morts, comme vous l'avez bien rappelé. Le Maroc est en deuil, le Maroc est en deuil, les Marocains sont en deuil en ce moment. Et voilà, tout le monde a le cours lourd de voir ces images chaque jour en boucle dans les télévisions de nos frères marocains qui sont dans un état lamentable. Saad Bouzrou, est-ce que l'organisation se met en place ? Oui, bien sûr, l'organisation s'est mise en place depuis la survenue du séisme, c'est-à-dire vendredi soir. Les autorités marocaines sont toujours à pied d'œuvre sur la plupart des villages sinistrés par le séisme. Il y a eu aussi la présence de secouristes étrangers, qu'on vous l'avait déjà rappelé. Et je crois que le Maroc est en passe de passer l'un des moments les plus difficiles de son histoire. On est également en ligne avec quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, David Garnier, auteur du livre d'un football l'autre publié aux éditions de Londres. On avait des moments heureux, on faisait la dernière Coupe du Monde ensemble. David, vous avez vécu le séisme en direct, vous avez même mis un drapeau marocain derrière vous en vidéo. Racontez-nous comment vous l'avez vécu. Vous êtes à 30 km de Marrakech à l'épicentre du séisme ou très près de l'épicentre du séisme. Oui, bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Philippe Bilgep, vous m'envoyez un message très sympathique. Écoutez, oui, moi j'habite dans la province du Haous. J'habite à 30 km de Marrakech, à une quarantaine de kilomètres de l'épicentre. Donc effectivement, la soirée était belle. On rentrait de la victoire française face aux Néo-Zélandais et on s'assoit tranquillement dehors car il faisait très bon. Et une sensation surréaliste, quelque chose de totalement irréel, comme si un train de marchandises passait sous vos pieds, quelque chose d'incroyable. Et le cerveau met un peu de temps à se mettre en place. Et très vite, donc le premier réflexe, j'étais avec ma femme, on court au milieu du jardin. Et en se disant, tout va s'écrouler, donc qu'est-ce qu'on fait ? Avoir peur aussi. Le sol est meuble, le sol bouge dans tous les sens. Mais on se croirait dans un film américain, c'est un truc incroyable. On se dit, le sol va s'ouvrir, etc. Donc ça dure une éternité. Tout le monde, personne n'est vraiment d'accord sur la durée. Je pense que ça a duré 30 secondes. Et ensuite, on réalise ce qui s'est passé et qu'il y a eu un séisme, sans imaginer une échelle de Richter. Qui peut dire aujourd'hui, ah oui, tiens, celui-là, il est à 5, 6 ou 7. C'est impossible, donc on ne sait pas. Évidemment, nos premiers réflexes, c'est de vérifier, est-ce qu'on peut téléphoner à nos proches ? Parce qu'on sait que l'information va aller vite. Et quels sont les dégâts autour ? On avait de la chance, on était tous les deux, seuls, on n'est pas notre fils, pas les trucs, donc on a dû se gérer, nous, sur le moment. Mais c'est une sensation totalement irréelle, effrayante, un bruit assourdissant, avec en plus des baies vitrées partout. Donc vous imaginez tous les dégâts, tout le mur d'enceinte est tombé, des fuites de canalisation, des inondations, enfin bref, c'est du matériel. On est d'accord qu'aujourd'hui, on en est à, et je vais vous raconter un petit peu la situation telle que je la vis, on en est à totalement relativiser nos, entre guillemets, petits problèmes matériels. Voilà, on en est là. Voilà comment on l'a vécu. Et c'est vraiment une expérience vraiment traumatisante, puisque quand il y a eu la réplique dimanche matin, une petite réplique qui a duré 3-4 secondes, qui était à peu près à 5, 5,3 je crois, on a eu une réaction totalement exagérée de frayeur, de peur. La nuit, le moindre bruit habitué, vous savez, parfois vous dormez, puis il y a un bruit de bois qui craque, le moindre truc nous fait nous réveiller. C'est un... On est dans un... Oui, oui, je pense qu'il doit y avoir du syndrome post-traumatique, etc. Mais bon, encore une fois, on va y venir, au regard de la situation générale, on ne se plaint pas. – Philippe Liger. – Nous sommes en vie, et c'est le plus important. – Pour tous ceux qui vivent en France, il y a une seule certitude, l'immensité du désastre humain et matériel. Pour le reste, pour répondre tout de même à l'interrogation de Sud Radio, moi j'ai l'impression que, contrairement à ce que dit la ministre des Affaires étrangères, qu'il y a tout de même un petit problème politique dans la sorte d'affront que le Maroc oppose à la France, me semble-t-il. Deuxième élément, et là j'ai besoin de l'avis de nos amis, le lendemain de ce terrible tremblement de terre, je lis sur un site que l'organisation est remarquable, les secours, et puis d'autres voix viennent dire non, ça n'est pas complètement réussi. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir ce qu'il en met exactement ? – Saad Bouzerou, journaliste sur la chaîne H24 Maroc, forcément en France on s'interroge de ne pas pouvoir effectivement aider le peuple marocain, comment vous le ressentez vous qui êtes sur place ? – Oui, ici sur place, tout le monde aujourd'hui se mobilise pour une seule chose, je crois, c'est sauver ce qu'il y a toujours à sauver, sauver les victimes toujours coincées sous les décombres, sous les gravats. Ce matin, lors d'un reportage dans une localité éloignée, reculée dans la région de Marrakech, on avait entendu quelques bruits d'un survivant potentiel, donc voilà, le Maroc, le Maroc aujourd'hui n'a pas le temps de commenter ce qui se passe sur la presse internationale, il y a une polémique autour de la France ou de ce qui se passe sur la presse française. – Mais est-ce que c'est un problème d'organisation humanitaire ? Parce que c'est aussi ça, souvent lorsqu'il arrive une catastrophe dans un pays, tous les pays débarquent et ça crée plus de chaos finalement que de gestion de l'humain. – Oui, c'est ça, le temps est à la gestion, le temps est à la retenue. Le Maroc, c'est un État souverain, vous le savez très bien, il gère la situation comme il se peut et je crois que le temps aussi est aujourd'hui à la solidarité et pas aux débats stériles qui font le bonheur des réseaux sociaux, certes, ils ne sont d'aucun soutien aux sinistrés. – Oui, en tout cas, la France est en soutien largement du Maroc, Tom Conan. – Moi, je voulais mentionner en complément pour les auditeurs qu'il y a notamment la ville martyre d'Amismis qui est dans le sud de Marrakech, une ville d'environ 20 000 habitants qui déplore plus de 1300 morts, c'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié des victimes à déplorer, en tout cas selon les chiffres actuels, qui vient de cette petite ville, donc c'est vraiment absolument terrible. Et remettre aussi en perspective, le Maroc, ce n'est pas la première fois qu'il subit un séisme aussi violent. À Gadir, notamment en 1960, il y avait eu un séisme extrêmement ravageur qui avait fait plus de 12 000 morts. Donc c'est vraiment un pays qui est très très fortement endeuillé pour une nouvelle fois aujourd'hui. – Est-ce que Jean-Michel Fauverg voulait peut-être réagir ? Forcément, on a envie de témoigner de son soutien. – Oui, bien évidemment, c'est effrayant et tout le monde a envie de témoigner de son soutien et d'être solidaire avec la population marocaine et avec tout le monde. Et effectivement, l'heure n'est pas aux polémiques qui sont effectivement des polémiques stériles. D'autant qu'on a sur place des gens qui ont été formés, quelquefois avec de la coopération, puisqu'il y a eu beaucoup de coopérations, qu'elles soient françaises ou qu'elles viennent d'autres pays. Et on a des gens de haute technicité qui sont formés là-bas en particulier. Et donc, je pense qu'il y a toujours un premier temps où les choses doivent s'organiser. Et il ne doit pas y avoir d'embouteillage justement dans les aides extérieures. Peut-être qu'on est sur ce temps-là. – Oui, c'est ça. – Philippe Bilger, j'espère n'avoir pas fait preuve d'indécence. Mais il ne me paraît pas scandaleux, à la fois évidemment, de déplorer l'immense désastre et en même temps, de s'interroger sur les raisons sans doute tout à fait valables. Le Maroc a invoqué le risque d'un défaut de coordination qui font tout de même qu'il accueille six pays pour un soutien capital, mais que la France qui est, vous l'avez rappelé, un très proche pays, n'ait pas souhaité pour l'instant. C'est tout ce que je dis. On a le droit de s'étonner. Non, non, mais parce que notre ami marocain avait l'air de dire que c'était des polémiques stériles. On a le droit de s'interroger. C'est tout ce que je dis. Si je peux intervenir... Allez-y, allez-y, allez-y. David Garnier veut intervenir. Oui, si je peux intervenir. Tout d'abord, là où M. Bouseroux a entièrement raison, c'est que personne ici au Maroc ne fait qu'à des histoires, de politiques stratégiques, etc. On s'en fiche. Ce n'est vraiment pas le sujet. Il y a deux choses qui sont assez importantes, je pense, à mentionner. C'est un, l'incroyable et extraordinaire solidarité générale. Devant chez moi passent des filentières de voitures qui vont vers le sud, enfin vers les montagnes, pour aider les villages. Les autorités sont extrêmement bien organisées. J'ai un balai d'hélicoptères non-stop du matin au soir qui va parachuter des vivres, etc. Tout le monde est mobilisé. Personne ne profite de la situation. Tout le monde s'engage à la hauteur de ses moyens, physiquement, financièrement, avec des dons de vêtements, etc. Ensuite, il y a un autre point. C'est qu'on parle... Monsieur sur le plateau, pardon, je vais vous oublier son nom. Il nous dit que le Maroc, c'est une terre un peu meuble avec le séisme d'Agadir. Agadir, c'est un séisme moins puissant avec des constructions d'époque et l'épicentre était sous la ville. Ça n'a rien à voir. Ce qui s'est passé ici, c'est que... Et d'ailleurs, on le remarque, puisque dès samedi, dans Marrakech, parce que quand on regarde la télé, on a l'impression que Marrakech a été bombardé par une armée ennemie, il n'y a que les vieilles bâtisses et les vieux bâtiments dans la vieille Médina, la vieille ville de Marrakech, qui ont été touchés. Dès le samedi, 95% des quartiers de la vieille ville de Marrakech étaient, entre guillemets, opérationnels. Les magasins ouverts, les restaurants ouverts. Aujourd'hui, les restaurants qui ferment, les hôtels qui ferment, c'est pour laisser leur personnel rejoindre leur famille. Ce n'est pas pour des raisons de destruction. La ville nouvelle de Guélise, qui est une ville où il n'y a que des immeubles de 5, 10, 15, 20, 25 étages, il n'y a aucun dommage. Donc aujourd'hui, aller se promener à Marrakech, on n'a pas l'impression qu'il y a eu ce tremblement de terre. Et on a même des télés, j'ai vu, qui ont montré des quartiers avec des éboulements. C'était des éboulements antérieurs au séisme. Ce qui fait qu'on est dans une situation où aujourd'hui, le grand service que peut rendre chacun au Maroc, c'est si vous avez prévu des vacances ou un séjour à Marrakech, appelez les hôtels, renseignez-vous, demandez, et vous allez voir que... Moi, je suis allé dans la Médina, je suis allé me promener, il y a des endroits qui sont détruits, l'ancien quartier juif, le Mela, a subi des dommages, il y a des immeubles, mais toutes les constructions sont antisismiques, quasiment toutes les constructions récentes, il n'y a pas de maisons qui se sont écoulées, et c'est un séisme de magnitude 7, donc la situation dans les montagnes est catastrophique, c'est là où il y a 95%, 98% des décès à déplorer, on est tous ultra choqués. Maintenant, la fille elle-même n'a pas subi plus de dommages que ça, attention. Je vous coupe, là, certains qui iraient en vacances à Marrakech, je trouverais ça, pardon, personnellement totalement indécent, c'est-à-dire que je pense qu'il faut laisser un peu retomber les choses. C'est comme ça qu'on aide le pays à se relever, ça fait presque penser après le Covid que les gens disent je ne tiens pas, il faut aider, venez, et venez aider, c'est comme ça qu'on aide. C'est comme ça qu'on aide. Et aider, peut-être d'une autre façon aussi. 0800-86, 0800-86, 300-300, Paul, qui nous appelle de Razimé, bonsoir, rebonsoir Paul. Notre auditeur du jour, Paul. Oui, bonsoir, moi je pense qu'il faut s'incliner devant la douleur, faire tout ce qu'on peut pour aider les gens. Moi, personnellement, je pensais qu'en mettant le maximum de moyens, en ayant le plus vite possible, on pourrait éventuellement sauver des vies. Maintenant, c'est sûr qu'il faut une coordination et que ce n'est peut-être pas aussi simple que je le pense. Et après, que la France ne soit pas si les Marocains n'ont pas besoin des moyens de la France, ce n'est pas un marbre, il ne faut pas faire une polémique nucléaire, pour moi. Il faut s'incliner devant la douleur des personnes et respecter le deuil. Merci, merci Paul. Ça, Bousrou, on a entendu David Garnier qui disait il faut venir, etc. Est-ce qu'il y a déjà un début, le mot est un peu mis à toutes les sauces, je ne passerai l'expression, de résilience qui commence déjà moins de 48 heures après le tragique tremblement de terre qui a frappé le pays ? Oui, oui, je crois que les Marocains font toujours preuve de résilience dans les moments difficiles. Ici, il y a une solidarité inouïe de la part de tous les Marocains qui sont afflués vers tous les villages sinistrés. J'étais dans pratiquement 4 ou 5 villages pratiquement sous les décombres et j'ai constaté de mes yeux la présence des Marocains venant de toutes les villes du Maroc. Et je rappelle un truc à M. Philippe Piger qui est intervenu tout à l'heure pour répondre à mon intervention. Je lui rappelle tout simplement que oui, la France est un pays ami du Maroc mais ce n'est pas le seul pays ami du Maroc. Il y a d'autres pays amis et je rappelle aussi un autre point historique durant la guerre mondiale les Français et les Allemands faisaient la paix le jour de Noël. Il faut le rappeler la fameuse trêve de Noël. Donc aujourd'hui trêve des hostilités. Ce n'est pas le moment de régler des comptes politiques alors que des cadavres sont toujours bloqués sous les décombres. Est-ce qu'il y a un problème ? Je vous pose une question très rapidement pour une pause soit 20 secondes. Il fait très chaud au Maroc en ce moment. Est-ce que le fait qu'il y ait des cadavres sous les décombres qui ne peuvent pas être évacués ça ne fait pas peur pour une éventuelle ou d'éventuelles épidémies ? Je n'ai jamais entendu parler de ça dans n'importe quelle localité où je me suis retrouvé ni avant hier ni hier ni aujourd'hui. Je ne peux rien vous dire à propos d'une éventualité d'une épidémie. Merci en tout cas. C'est justement pour ça qu'il faut faire des dons aux associations parce qu'elles achètent des médicaments elles achètent tout ça des associations comme Sauve-Torps sans frontières il y a énormément d'associations qui font la Croix-Rouge qui a son annexe du croissant rouge nous on travaille avec des associations locales mais aussi je vous dis avec des gens comme Sauve-Torps sans frontières et c'est vraiment donner envoyer des sous ça achète essentiellement des médicaments les histoires d'épidémie bon alors dans la montagne les nuits sont très fraîches aussi et c'est pour ça on espère que les maisons sont reconstruites pour l'hiver c'est vraiment l'enjeu il y avait un enjeu à Marrakech qui était la réunion du FMI mi-octobre on espère qu'elle sera maintenue l'enjeu aujourd'hui il est de reconstruire les maisons de toutes ces victimes de toutes ces pauvres personnes pour qu'elles aient un toit pour l'hiver et on s'y attelle tous tous avec une solidarité que je n'aurais jamais imaginée et qui est assez bon j'aurais préféré m'en passer mais c'est assez extraordinaire à vivre merci beaucoup d'avoir gardé n'ayez pas peur de venir surtout n'ayez pas peur de venir ça se passe très très bien et vous aiderez vraiment tout le monde en venant je comprends Cécile Dominique que vraiment votre sensation d'indécence je la comprends mais quand on est sur place qu'on voit les marocains qui recommencent à travailler qui vont les serveurs dans les restos dans les hôtels etc ils viennent travailler ils ont besoin aussi de sentir que le monde ne les abandonne pas merci beaucoup David Garnier d'avoir été avec nous et merci infiniment à Saad Bouzerou aussi journaliste de la chaîne H24 Maroc avec ce moment difficile à vivre vous restez avec nous vous vouliez dire quelque chose Jean-Michel ? Oui moi je voulais dire que concernant ce qu'on appelle la polémique en réalité il n'y a pas de polémique en tout cas pas de la part des états la France a proposé son aide elle n'est pas acceptée pour l'instant la polémique elle ne vient pas des états vous restez avec nous dans quelques instants la suite des vrais voix on est ensemble jusqu'à 19h à tout de suite les vrais voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus chers amis c'est un peu l'école ici avec deux maîtres deux professeurs Philippe David et moi-même et des élèves qui ne sont pas toujours très disciplinés donc avec nous Philippe David Philippe Bilger il a refait ses devoirs en plus Jean-Michel Fauvert qui parle pendant qu'on parle mais bon ça c'est pas grave c'est un ancien député un ancien patron du RED forcément toujours dissipé en général je posais des questions avant et on me répondait maintenant il faudrait le coller et Tom Conan auteur de pollution publiée chez Albain Michel allez tout de suite le quiz de l'actu Les vrais voix sud radio le quiz de l'actu et on démarre tout de suite mon cher Philippe oui et c'est Paul vous répondez le premier si vous n'avez pas la bonne réponse c'est la foire d'empoigne entre les vrais voix question qui c'est qui qui l'a dit qui c'est qui qui l'a dit vous qui fumez un joint ou prenez parfois un rail de coke vous faites vivre des trafiquants qui tuent des gamins de 10 ans vous êtes en partie responsable de ce qu'il se passe Darmanet Bonne réponse de Paul Bravo Paul One Point qui c'est qui qui l'a dit avec nous la France-Afrique prendra fin pour tout le monde l'Afrique qui ça ? Bonne réponse il a dit Zemmour Mais bon à vous Bonne réponse J'écoute à la télé je vous écoute On voit ça Il est en pleine forme Vous nous coupez les réponses sous le pied On tente le 100% Il est en train de vous émiller Là il nous émiller Qui c'est qui qui l'a dit ? Eric Zemmour qui veut interdire l'immigration c'est pas sérieux c'est caricatural C'est une mention Non Bardella ? Non Le Pen ? Non C'est dans le coin C'est dans le coin Fiotti ? Non Non dans le coin de Bardella et Madarine Le Pen Et c'était sur Sud Radio ce matin Je ne vais pas écouter malheureusement Vous faites votre coming out Il est porte-parole du Rassemblement National Je suis nu Bonne réponse de Cléder Sébastien Il est spontané ma réponse Qui c'est qui qui l'a dit au sujet des propos d'Eric Zemmour sur la Francafrique La France-Afrique La France-Afrique pardon On a l'impression de se retrouver dans les années 80 c'est-à-dire Marine Le Pen et Chirac et Eric Zemmour et Jean-Marie Le Pen c'est exactement la même chose C'est pas une politique Qu'est-ce que vous avez dit Paul ? Je pense que c'est Aurore Berger Non C'est un philosophe Oui c'est un philosophe Qu'on connait bien sur Sud Radio Auteur-philosophe On ferait Bonne réponse de Philippe Biliger La France-Afrique Afrique 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 Deux entre Paul et Philippe Biliger Qui c'est qui qu'il a dit Ceux qui vous disent qu'ils ne pensent jamais à l'élection présidentielle vous racontent des craques Darmanin ? Non C'est à Paul C'est l'autre Ah pardon excuse-moi Paul ? C'est pas Darmanin Paul Ça peut être le maire mais je sais pas Non Non c'est l'autre Si c'est pas Darmanin c'est qui ? Il est à vrai Ça reconnaît Édouard Philippe Bonne réponse de Philippe Biliger Franchement Le pilier de l'émission va remporter le Vous êtes adorant Qui c'est qui qui l'a dit en termes d'emploi si vous laissez faire le marché vous assurez une catastrophe Nous sommes un pays qui peut assumer de grands chantiers et permettre à chacun et chacune d'avoir un emploi garanti Paul Ça doit être à gauche ça ? Oui Non C'est à gauche Oui c'est très à gauche Rousseau Non C'est très à gauche Rousseau Une femme Allez-y Paul Une femme c'est pas Rousseau se guetter Non Bonne réponse De Jean-Michel Fauver Mathilde Panot Vous avez fait tout le gouvernement et tous les députés comme ça vous vous avez Une petite dernière Qui c'est qui qui l'a dit quand vous dites que vous êtes un modéré on vous dit que vous êtes un Paul Paul Rousseau On va vous aider Il a été maire d'une grande ville pas très loin d'Agen C'est pertinent Bonne réponse de Paul Alain Juppé 3-3 entre Paul et Philippe Bilger 1 point pour Jean-Michel Fauver et Fanny pour Tom Je donne mon point au vainqueur Il n'y a pas de vainqueur Il a été un combat titané Et on va vous offrir un très joli ballon de rugby mon cher Paul Vous allez gagner un ballon de rugby Gilbert signé et dédicacé Et surtout avec le logo de Sud Radio dessus le ballon du ciel de la Coupe du Monde Absolument Vous qui avez joué une biche qui a 40 ans ça va vous servir Voilà Vous pourrez transformer des essais ça c'est bon La signature de Cécile Milibus Voilà Je mettrai la photo de Philippe David comme ça on va pouvoir chuter dedans Allez Arrêtez J'avoue que Tom Haporte Est-ce que vous allez faire un calendrier tous les deux ? Oui absolument Il n'y aura que deux mois Et on fera un calendrier de l'après parce que sinon de l'avant c'est déjà pris Allez dans un instant Philippe habillé Cécile Le top click de Félix Mathieu On est très en retard à tout de suite Les Vraies Voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus Merci de nous faire confiance chaque jour avec Philippe David de 17h à 20h Les Vraies Voix cette plateforme d'opinion et de débat puisque vous pouvez débattre bien entendu avec nous à l'antenne mais aussi sur nos réseaux sociaux on est un petit peu partout on est un peu omniscient omniprésent omnipotent voilà Twitter TikTok Facebook Instagram un petit peu partout et aujourd'hui avec nous Philippe Bilger président de l'Institut de la Parole Jean-Michel Fauverg ancien député et patron du RAID et auteur de ce livre Les Hommes en Noir publié chez Plon et Tom Conan auteur aussi de Pollution publié chez Albain Michel Et je vous rappelle qu'il vous reste pile 50 minutes pour participer au grand jeu pour gagner le maillot officiel de l'équipe de France de rugby dédicacée par tous les joueurs pour tenter votre chance jouez sur tous les réseaux sociaux de Sud Radio On vient de vous dire il y en a partout Facebook, Twitter, Youtube TikTok, etc Le vainqueur sera annoncé au cœur de la mêlée ce soir entre 20h et 21h J'espère que ça va être moi On n'a pas le droit de jouer Ah oui c'est ça Allez tout de suite le top click de Félix Mathieu Les vraies voix Sud Radio C'est le top click Et à la coupe du monde de rugby les hymnes nationaux chantés par des enfants suscitent beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux Des hymnes chantés en canon par les enfants de la chorale la mêlée des cœurs alors forcément tout le monde a trouvé ça mignon me direz-vous Eh ben non Arrêtez ce massacre tweet par exemple un ancien international anglais Andy Good la marseillaise la plus pourrie de l'histoire Renchéri Lex Tennisman Julien Beneteau Alors non les petits chanteurs n'ont pas démérité mais beaucoup trouvent que le chant en canon mêlé au brouhaha d'un stade et aux supporters qui tentent d'y joindre leur voix c'était un peu beaucoup un peu ambitieux et même imprévisible en termes de rendu Voilà pour la marseillaise de vendredi encore là on entend la captation télé a priori la plus propre possible mais beaucoup vidéo amateurs à l'appui disent que le lendemain par exemple God Save the King c'était carrément inaudible pour l'Angleterre-Argentine On a l'impression d'être dans le métro Le canon avec le raisonnement du stade ça peut rendre difficile le fait de savoir où est-ce qu'on est dans la chanson Pour l'amour de Dieu rendez à tout le monde les hymnes nationaux cette version tue l'avant-match tweet un autre international un irlandais en l'occurrence les remarques de ce type d'anciens joueurs ou de supporters ont été si nombreuses que d'après le site Rugby Rama de Midi Olympique et bien l'organisation étudierait l'hypothèse d'une modification du processus durant ces hymnes afin qu'ils soient un peu plus audibles Est-ce qu'il faut être sobre ? Oui il faut être sobre dans les hymnes Oui surtout moi j'étais au stade j'avais cette chance personnellement et on n'entendait même pas les choristes et franchement quand un stade chante a cappella c'est quand même extraordinaire J'ai entendu quelqu'un qui chantait faux le choix C'est Philippe plus fort que tout le monde qui fait le balan peut-être les garder d'abord je signale que c'est Mika qui les a coachés ? Oui Déjà ça partait mal Non Ça va déconner Fais gaffe Vous avez la longue bien pendue Mettre des micros pour qu'on les entende plus J'ai trouvé un système comme ça Le problème du système en canon c'est que si vous n'avez pas de silence c'est un petit peu compliqué Ça dépend quel canon Il aurait mieux fallu mettre un peu de modernité dans tout ça d'ailleurs ça en aurait eu bien besoin avec un peu une version techno peut-être de la Marseillaise Oui c'est ça Coupez-le-lui son micro s'il vous plaît Merci Allez on en vient à la controverse du week-end sur la question de relecture des romans avant leur publication Oui c'est même devenu un métier à part entière Outre-Manche et Outre-Atlantique les Sensibility Readers autrement dit les relecteurs en sensibilité des démineurs éditoriaux qui sont chargés de vérifier que le livre ne va pas véhiculer par exemple des stéréotypes dommageables pour telle ou telle partie de la population Et pourquoi on parle de ça ? Parce qu'en France la maison d'édition le nouvel Attila a fait savoir il y a quelques jours sur Instagram que son auteur Kevin Lambert avait eu recours à une telle relectrice pour son livre sélectionné dans la première liste Goncourt Alors en gros cet auteur il a fait vérifier par une poète d'origine haïtienne que son roman ne disait pas trop de bêtises sur un personnage haïtien Or cette publication Instagram a agacé un autre auteur de renom Nicolas Mathieu lauréat du Goncourt 2018 pour son livre Leurs enfants après eux Qu'on discrédite d'un mot ceux qui pensent que la littérature n'a rien à faire avec ses douanes d'un nouveau genre sous-entendre qu'ils font le jeu des oppressions en cours c'est tout bonnement une saloperie a notamment écrit à Nicolas Mathieu dans un post Instagram polémique à laquelle vient de réagir le président du Goncourt une polémique stupide dit-il quand on est auteur on a le droit de faire appel à qui on veut pour relire un texte Oui et ça commence à bien faire les interdits des dames patronesses et des perles amorales alors comment expliquer qu'aujourd'hui on fasse appel à des démineurs éditoriaux comme il y a des démineurs en zone de guerre pour sortir un livre ou un film alors va-t-on pouvoir tout écrire dans un rendement un homme jeune qui tombe amoureux d'une femme plus âgée ou le contraire est-ce que c'est acceptable ou pas ? On continue un roman où un gentleman devient cambrioleur c'est permis sinon adieu Arsène Lupin va-t-on devoir réécrire toutes les oeuvres qui dérangent telle ou telle personne ou telle ou telle minorité la cajofole bannie car homophobe Rabi Jacob bannie pour racisme et antisémitisme et la tendresse bordel bannie pour le machisme débridé de Jean-Luc Bidot tenue de soirée bannie pour transphobie alors merci d'en finir avec les commissions de censure et d'auto-censure et si une oeuvre livre ou film vous gêne vous n'êtes pas obligé d'aller au cinéma ou de la lire vous êtes d'accord Tom Conan ? Alors sur une partie du tombe en fait la cancel culture et la logique consistant effectivement à imposer une police de la pensée ou à s'imposer une police de cette sorte pour s'empêcher d'écrire ça j'y suis totalement opposé néanmoins si c'est vraiment une démarche propre à l'artiste qui veut par exemple parler d'un sujet et juste s'assurer qu'il n'y dit pas de conneries qu'il a utilisé les bons termes et qu'il n'a pas fait ça ça ne me dérange pas ça si ça vient de l'auteur aucun problème Le paradoxe c'est que les maisons d'édition ne corrigent plus les manuscrits qui sont mal écrits avec des fautes mais en revanche font je dénonce comme vous Philippe ce que vous avez pas les grandes maisons vous allez dire quoi dans quelques instants sur le tour de table de l'actu Jean-Michel Sauberg je vais parler d'Olivier Marlex ou l'inconséquence politique martelée par des phrases de choc un peu moisies Tom Conan vous allez laisser quoi votre sujet est-ce que la France se réduit au béret et à la baguette de pain il faut sourire il faut sourire regardez bienvenue dans les vraies voix on est ensemble jusqu'à 19h à tout de suite Philippe David Cécile de Ménibus ce qui est terrible avec les vraies voix c'est qu'on aimerait laisser les micros ouverts même quand on est en rentaine c'est croustillant c'est bien parce qu'on aborde des sujets d'hiver oui c'est divers c'est une moins pour plus dire on a l'impression d'être dans un vestiaire de rugby parfois mais c'est très intéressant moi je dirais même on a l'impression d'y être c'est référence à un film et l'autre dit mais où ? c'est des visiteurs c'est ça Philippe Bilger est avec nous le président de l'Institut de La Parole bienvenue Philippe et Jean-Michel Fauberg ancien député ancien patron du Red et auteur de ce livre Yves les hommes en noir publié chez Plon et puis Tom Conan aussi ce livre pollution publié chez Albin Michel allez tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix encore des stupides ça dépend de la masse d'informations quand il n'a rien à dire il dit rien il n'a pas été levé chez les porcs excusez-vous le tour de table de l'actualité Philippe Bilger voulait parler de sourire et de tennis oui alors Coco Gauffe à 19 ans a remporté l'US Open oui et elle explique qu'elle a une série alors qu'il y a un an elle avait perdu Roland-Garros en un an elle a gagné 16 fois elle n'a été battue qu'une fois et elle a rappelé le conseil de l'un de ses entraîneurs Brad Gilbert qui lui a dit essaye de sourire un peu et je trouve que ce conseil est fondamental dans l'ensemble des moments où la vie intellectuelle la vie médiatique la vie politique existe parce que le sourire ça n'est pas seulement quelque chose qui donne une apparence d'amabilité c'est quelque chose qui permet au fond d'être exprimé avec pertinence regardez les réjouis de Philippe David le ravi de la crèche non mais sérieusement le sourire c'est fondamental et malheureusement certains pensent qu'une forme de gravité est contradictoire avec cela alors que je pense que le sourire et l'intelligence et la sensibilité peuvent aller de pair et que c'est formidable de le voir notamment dans les vrais Jean-Michel Fauver vous vous rappelez les tennismens rappelez-vous les années 70 Borg McEnroe Connors il ne souriait jamais mais Philippe Bilger est-ce que c'est obligatoire on peut sourire bêtement sans intelligence mais c'est bien aussi est-ce qu'on sourit au raid mon cher Jean-Michel oui mais ça ne se voit pas parce qu'au raid on sourit mais on a des cagoules ça se voit dans les yeux quand vous souriez la chèque Cécile si je n'ai pas évidemment il faut que nos amis aient le temps mais elle expliquait Brad Gilbert a très bien expliqué elle a compris que ça n'était pas seulement de mettre un peu d'amalité c'est que ça la détendrait en réalité dans les activités qui étaient les siennes mais c'est vrai dans les débats médiatifs partout je le crois profondément absolument ça manque le sourire au tennis alors moi j'en ai fait un peu et c'est que c'est souvent quand même assez stressant le tennis parce que c'est quand même un face à face c'est un duel permanent donc le fait de sourire effectivement n'est pas le premier truc qui vous vient à l'esprit c'est plutôt comment lifter comment bien la placer c'est assez anxiogène quand même comme type de sport moi j'aimais beaucoup pour autant et après je voudrais dire que hommage aux gens qui sont un peu comme moi moi j'ai des tocs de visage alors là ça ne se verra pas forcément à la radio j'ai pas mal de tocs et du coup parfois c'est un peu difficile de ne pas nous sourire mais d'avoir l'expression qu'on souhaite parfois il peut y avoir une distorsion entre ce qu'on veut donner comme impression et ce qu'on donne vraiment voilà vous avez eu le match France-Nouvelle-Zélande à un certain moment il y a une partie où ça sourit où l'arbitre sourit c'est quand je crois que Damien Penaud loupe son essai etc et tout le monde rigole c'est super sympa c'est comme dans des pièces de théâtre quand les deux acteurs commencent à partir dans des flours c'est ce qu'on dit toujours à la radio si vous parlez c'est bien de sourire parce que vous envoyez du sourire dans votre voix en fait et c'est important de sourire vous avez raison de le dire Tom Conan vous revenez sur la cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de rugby qui se résume pour beaucoup en tout cas c'est ce qu'on a lu un peu partout à des clichés en fait Ah effectivement j'avais vu des images évidemment extraites de cela avec notamment Jean Dujardin avec sa moustache etc ça avait l'air tout à fait sympathique et ensuite j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de polémique là-dessus et c'était pas uniquement un épiphénomène après j'ai regardé effectivement ce qui se passait donc il y a notamment un tweet qui m'avait beaucoup interpellé celui de Laurent Nunez qui dirige les éditions de l'Observatoire qui dit que cette cérémonie d'ouverture était centrée sur une France imaginaire des années 50 qu'elle était ratée pleine de clichés qu'il faudrait remettre les pendules à l'heure etc etc il y a Christophe Beaugrand le journaliste qui a d'ailleurs répondu à cela en prenant vraiment le contre-pied en disant donc le divertissement la culture populaire la joie de vivre etc ça ne nous intéresse pas je comprends mais moi mon fils a adoré il a ri en tapant des mains etc ils se sont un peu engueulés sur Twitter et j'ai même vu même Télérama aujourd'hui va encore plus loin là-dedans en théorisant un peu en disant que TF1 a finalement montré un spectacle qui était un hommage à Jean-Pierre Pernault et qui sentait un peu la France rance alors moi je ne sais pas trop la même thèse est reprise dans le Télérama puisqu'on parle notamment de Zemmour etc bon donc après moi je ne sais pas trop quoi en penser c'est vrai qu'il y avait un peu trop de clichés et je pense qu'aujourd'hui effectivement il est peut-être difficile de considérer qu'on incarne la France dans une vision qui se veut moderne projetée vers l'avenir etc avec effectivement des codes qui n'ont pas été actualisés depuis pas mal de décennies alors qu'il s'est passé des choses intéressantes depuis donc je comprends un petit peu effectivement cette critique ça va un peu loin à mon sens mais ça montre quand même les fractures extrêmement puissantes qui existent qui existent en France c'est sans doute excessive pas très irrégulant moi on me demande pas mon avis pardon si on veut votre avis non pas du tout Philippe et je ne suis pas là pour ça moi au contraire mais vous êtes nuancé Tom je le dis moi je trouve ça très bien de la part de Jean Dujardin le Beret on est revenu à la France des années 50 une nostalgie du conservateur que je me flatte d'être alors il aurait fallu montrer les émeutes dans les banlieues d'aujourd'hui il aurait fallu montrer les attaques contre la police alors justement justement non parce que Laurent Nunez ce qu'il explique Laurent Nunez il a d'ailleurs été qualifié d'intellectualiste à ce sujet attention comment vous le prononcez parce que l'impression vous parlez du préfet de police mais justement il expliquait que depuis il y a eu pas mal de choses qui ont eu lieu les mythologies de Barthes tristotropiques de Lévi-Strauss comment dire Simone de Beauvoir Albert Camus etc et justement ça a été considéré comme étant un peu en décalage avec la culture populaire grand public alors tout à fait d'accord avec ça sauf qu'on oublie une chose une chose qui moi il me semble importante c'est que c'est pas seulement la France c'est la France de l'Ovalie qu'on était en train de de voir là de la France du rugby et la France du rugby c'est évidemment traditionnellement historiquement la France des terroirs c'est pour ça que ça a été fait comme ça à mon avis je pense et la France de terroir elle est super sympathique aussi mais ce qu'il y a encore de plus sympathique aujourd'hui quand vous voyez l'équipe de France aujourd'hui telle qu'elle est c'est une France de mélange d'assimilation les joueurs viennent d'un peu partout et quand vous les interrogez au micro ces joueurs là qui viennent de tous les coins du monde ils ont l'accent cassouler mais après la France n'est pas un musée c'est bien quand même de mettre à jour l'image qu'on s'en fait voilà à mon avis c'est intéressant de voir que l'équipe de France de rugby c'est pas du tout la France des banlieues contrairement à l'équipe de France de foot allez dans le tour de table de l'actu des vrais voix Jean-Michel dans quelques instants vous allez parler de quoi ? d'Olivier Marlet que c'est de l'inconséquence de ces phrases chocs d'accord restez avec nous les vrais voix de Sud Radio et vous au 0826 300 300 on est ensemble jusqu'à 19h on vous souhaite la bienvenue soyez les bienvenus et merci de nous écouter merci de votre fidélité à Sud Radio à l'ensemble de la grille vous vous êtes abonné à notre chaîne YouTube vous avez bien fait en tout cas parlez-en autour de vous parlons vrai vous avez envie de débattre 0826 300 300 Aude est avec nous pour nous pour répondre et vous vous rappelez que c'est la dernière demi-heure en embrasseau de toute l'équipe vous avez jusqu'à 19h pour participer au grand jeu pour gagner le maillot officiel des bleus dédicacé par tous les joueurs pour tenter votre chance c'est sur tous les réseaux sociaux de Sud Radio il vous reste 29 minutes j'ai une seconde allez-y je vais prendre hommage à ma qualité de pronestiqueur puisque vous rappelez que vendredi j'avais dit que bien sûr les All Blacks gagneraient donc je vais continuer à me tromper non mais ce qu'on va faire c'est que vous allez nous donner les numéros du loto et comme ça on ne va pas les voir et vous étiez moqué de moi quand j'ai dit qu'on gagnerait de 15 points on a gagné de 14 pour une fois vous aviez vu justement sur Philippe Philippe Bilger est avec nous Jean-Michel Fauverg est avec nous et Tom Conan bien entendu Jean-Michel Fauverg ancien patron du RAID vouliez y revenir sur Olivier Marlex dans ce tour de table de l'actu des vraies voix oui alors Olivier Marlex que vous connaissez il est chef de groupe LR à l'Assemblée nationale il adore les punchlines les phrases de choc et dans ses critiques généralisées en général contre le gouvernement contre le président de la république contre la majorité actuelle et sur une radio en matinale il a redit tout le mal qu'il pensait du gouvernement oubliant au passage que ces troupes avaient servi d'appoint sur quelques projets de loi qui sont passés interrogés sur la main tendue de Bruno Le Maire sur le désendettement de la France dans le cadre du projet de loi sur les finances l'impétrant nous a commis une tirade dont il a le secret en disant nous ne serons pas au rendez-vous pour passer la serpillère de la dette c'est quand même très classe alors que tous ses camarades LR raisonnables s'inquiètent du désendettement au point d'en avoir fait leur point fort dans les programmes électoraux lui déclare cela mais ce n'est pas la première fois qu'il déclare une chose de ce type-là il avait été interrogé il y a quelques mois sur la possibilité de rejoindre la majorité il avait dit ce n'est pas nous qui allons monter dans le Titanic là aussi c'est très classe et surtout très courageux parce qu'on attend d'un homme politique en fait en réalité qu'il prenne quelque responsabilité de s'engager c'est pour ça qu'on les lit bon ceci étant il ne veut pas monter dans le Titanic parce que dans sa carrière personnelle des icebergs il en a reçu quand même plein de poires en 95 vous l'avez rhabillé pour l'hiver là en 95 il a choisi Balladur contre Chirac Plouf premier iceberg en 2016 soutien Nicolas Sarkozy au primaire deuxième iceberg en 2021 soutien de Michel Barnier Plouf Plouf et Plouf troisième iceberg pour mais jetez lui le bruit Jean-Michel Fauverg mais il est dommage que les choix de ce groupe LR qui est un groupe qui a déjà gouverné soient incarné par quelqu'un qui préfère les bons mots on va dire ça comme ça plutôt que les bonnes décisions c'est un bonheur d'être en désaccord avec Jean-Michel là trois fois aujourd'hui il s'appelait beaucoup moi Olivier Marlet je l'aime beaucoup tout en le connaissant je ne le connais pas intimement j'aime cet homme qui ne fait pas dans la démagogie qui a des propos durs que je trouve en réalité assez pertinents parce que ce que vous oubliez de dire mon cher Jean-Michel et j'ai fait un point de vue là-dessus c'est qu'on n'avait pas besoin des leçons de morale de Bruno Le Maire sur la dette et c'est ce à quoi il répond voilà moi je voudrais quand même dire un tout petit cours d'économie très très rapide c'est que non mais l'un des avantages le seul d'ailleurs de l'inflation actuelle vous savez qui est quasiment à deux chiffres depuis quand même pas mal de mois et qui va perdurer encore quelques temps c'est justement ça rembourse la dette en tout cas ça diminue le poids de la dette mécaniquement les gens ont rarement conscience de ça donc évidemment une inflation c'est terrible il y a plein de ménages qui subissent évidemment les conséquences de ça on en parle beaucoup sur Sud Radio mais c'est vrai que voilà l'avantage d'une inflation forte c'est que ça diminue le poids de la dette donc à mon avis voilà c'est peut-être pas forcément voulu mais en tout cas clairement c'est aussi quelque chose qui est dans la tête des banques centrales et bien merci vous restez avec nous dans quelques instants on va revenir sur ce sujet important l'approche des Jeux Olympiques les risques d'attentats inquiètent Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur selon lui les autorités déjouent une tentative d'attentats en France tous les deux mois on va en parler avec un spécialiste Claude Moniquet est avec nous président du Centre Européen pour le renseignement stratégique et la sécurité et ancien agent de la DGSE Claude Moniquet bonsoir 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 merci d'avoir accepté notre invitation à Sud Radio sur les 11 derniers attentats 10 des auteurs n'étaient pas connus des services de police ni français ni internationaux est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ? oui c'est évidemment un motif d'inquiétude il est déjà difficile de détecter une cellule terroriste mais si on a affaire à un individu isolé qui est sous les radars la complexité devient énorme on en parle dans quelques instants 0826 300 300 on vous souhaite la bienvenue on fait une petite pause on revient les vraies voix Sud Radio 17h20 Philippe David Cécile de Ménibus et nous sommes cher Philippe David extrêmement bien accompagné encore aujourd'hui avec Tom Conan qui est auteur Pollution publié chez Albin Michel qui est toujours en vente on est d'accord ? oui toujours bientôt il ira le prochain mais vous serez au courant informé on parle de nous ? on parle forcément de vous un peu c'est bien c'est un très bon livre c'est quoi ? ça va marcher Jean-Michel Fauvet agacieux député et ancien patron du raid et auteur de ce livre Les Hommes en Noir publié chez Plon qui est toujours aussi en vente j'ai fait un un rêve ? non hier j'étais en train de signer des bouquins dans un festival du livre à Meslé à Meslé ? et ça s'est super bien passé comme le lait ? le lait Meslé ? près de Vendôme très joli Vendôme très très beau à Mêlé on dit Mêlé ? comme au rugby et nous on peut dire qu'on est satisfait de nos agnateurs effectivement ce soir c'est indiscutable ce soir c'est nickel c'est nickel c'est nickel c'est la commission discipline et Philippe Gérétan avec nous bien sûr le coup de projecteur des vraies voix c'est maintenant les vraies voix sud radio le coup de projecteur des vraies voix et donc à moins d'un an des Jeux Olympiques le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a alerté sur le risque potentiel de nouvelles tentatives d'attentats en France il a révélé que les services de sécurité déjouaient actuellement une tentative d'attentats tous les deux mois sur le territoire François-Philippe oui et d'ailleurs vous l'avez rappelé Cécile sur les 11 derniers attentats 10 des auteurs n'étaient pas connus des services de police ni français ni étrangers alors est-ce qu'on peut on est le 11 septembre évidemment on se souvient de ce qui s'est passé il y a 22 ans est-ce qu'on pourrait réimaginer un 11 septembre ou un 13 novembre un attentat massif ou est-ce que vous avez plutôt peur de ce qu'on appelle le loup isolé mais qui n'est pas toujours ou même pratiquement jamais isolé venez témoigner au 0826 300 300 Et notre expert aujourd'hui ce soir en tout cas c'est Claude Moniquet président du centre européen pour le renseignement stratégique qui est de la sécurité et ancien agent de la DGSE merci en tout cas d'être en direct avec nous Philippe Bilger forcément cette date du 11 septembre aujourd'hui plus la déclaration de Gérald Darmanin peut sembler avec les échéances sportives qui arrivent peut sembler un peu inquiétant Vous avez raison Cécile et Philippe et j'attends avec impatience de connaître l'avis de Claude Moniquet que nous avons reçu à plusieurs reprises ici qui est éclairant contrairement à tant d'experts prétendus en fait d'abord je me demande si la crainte de Gérald Darmanin introduit un élément nouveau parce que j'avais l'impression que depuis des années il était normal qu'on continue à avoir peur des attentats ce qui est important et il le fait de savoir c'est qu'en réalité on déjoue tout le temps des attentats malheureusement on ne parle que de ceux qui réussissent et très peu de ceux qu'on a et pour cause des raisons probablement tactiques on ne parle pas de ceux qui ont échoué et dernier élément Cécile là c'est une question que je pose est-ce que finalement la démonstration la plus éclatante de la validité de notre lutte contre le terrorisme n'est pas le fait que les terroristes sont condamnés à des actions j'allais dire de type partisanale apparemment spontanée qui peuvent créer de terribles conséquences mais qui ne sont plus du même type que l'horreur du 11 septembre Jean-Michel en tant qu'ancien patron du RAID banditisme terrorisme le quoi ? C'est le cas isolé qui est le pire ? Oui alors on est passé de l'année 2015 2016 à des attentats organisés et de réseaux en France je parle à des attentats qui sont des attentats internes à nous avec un terreau qui est un terreau de terroristes français et franco-français pour certains pour la plupart d'entre eux et ça c'est difficile comme ils ne correspondent pas avec les autres c'est difficile pour les services de renseignement de les déloger mais je rappelle de les détecter mais je rappelle qu'on a eu un attentat très meurtrier et très organisé qui est le Bataclan il y en a eu d'autres bien évidemment malheureusement mais on a eu un attentat très meurtrier qui était le fait d'un individu quasi seul qui était à Nice et qui a fait quasiment autant de morts donc les uns comme les autres ils sont toujours évidemment dangereux et nos services sont dessus mais Darmanin pardon Gérald Darmanin a raison de rappeler ce danger là et de rappeler que les services sont à la tâche derrière Tom Conan Oui en tout cas moi je reste toujours traumatisé comme la plupart des français évidemment par les attentats de 2015-2016 qui ont été rappelés à l'instant et puis après oui j'imagine que les moyens aujourd'hui des services sont quand même plus adaptés aux nouvelles menaces si j'ose dire aujourd'hui je pense que l'enjeu je le dis souvent quand on parle de ces sujets là c'est le numérique avec notamment les messageries cryptées avec je suppose derrière un arsenal législatif qui doit permettre et je crois que c'est le cas aujourd'hui d'accéder à des informations qui sont cryptées de façon à pouvoir déjouer des évangédiats je pense que c'est quand même essentiellement par ce biais aujourd'hui que se fait le contre-terrorisme Claude Moniquet est avec nous président du centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité ancien agent de la DGSE aujourd'hui on parle beaucoup de terrorisme endogène oui il est endogène il est tellement endogène que je vous rappelle qu'il y a quelques années on a eu au coeur de la préfecture de police de Paris on a eu un attentat dans précisément une des cellules qui s'occupe des questions d'extrémisme et de terrorisme c'est dire à quel point effectivement aujourd'hui comme Jean-Michel Fauverbe le disait on est confronté à un terrorisme qui n'est plus un terrorisme projeté ou reprojeté de l'étranger comme à l'époque de gloire entre guillemets de l'état islamique mais face à une menace interne qui peut se concrétiser à n'importe quel moment et qui est effectivement extrêmement difficile à déjouer déjà à repérer et à déjouer Mais Claude Monique avant de redonner la parole au vrai voie une question j'avais lu plusieurs livres où on disait que l'épicentre de tout le terrorisme dans le monde c'était d'ailleurs surprenant parce que même le 11 septembre a vu des racines c'est Molenbeek une ville de la banlieue de Bruxelles est-ce qu'on nous a dit que Daesh avait été anéanti en Syrie et en Irak est-ce que Molenbeek qui était a priori vraiment le centre névralgique du terrorisme en Europe a été on va dire nettoyé Alors je pense qu'on a été il est incontestable que les attentats de Paris et ceux de novembre ont été préparés par des gens qui étaient tous issus du même quartier de Molenbeek mais je pense qu'on a un peu été trop vite en qualifiant cette commune de Bruxelles d'épicentre du terrorisme si vous allez dans le nord sur Roubaix-Tourcoing vous avez eu des cellules terroristes importantes idem dans le sud de la région de Toulouse idem à Londres avec la Londres d'Anistan donc je pense qu'il n'y a pas un endroit dans lequel le terrorisme se concentre si ce n'est vraiment de manière très momentanée le terrorisme islamiste a pour caractéristique de se répandre rapidement entre autres par les réseaux sociaux aujourd'hui et de pouvoir contaminer des jeunes partout dans le monde demain ça peut être à Paris ça peut être à Dijon ça peut être n'importe où et ça peut être dans une des villes dans lesquelles auront lieu des compétitions de Jeux Olympiques Philippe Bilger Claude Moniquet de la même manière dans le domaine de la criminalité ordinaire j'ai pensé que lorsqu'il y a des crimes odieux atroces qui sont commis parfois il y a une sorte de mimétisme qui conduit d'autres transgresseurs à faire les mêmes est-ce que dans le terrorisme on peut raisonner de la même manière est-ce que parmi tous ces auteurs d'agressions et qui sont apparemment solitaires est-ce qu'il y a à chaque fois une véritable conviction islamiste ou est-ce qu'on peut parler d'une sorte de mimétisme par rapport à des actions elles terriblement violentes et convaincues alors tout d'abord une précision ça fait 42 ans que je m'intéresse au terrorisme des loups solitaires moi j'en ai connu un seul c'est Breivik le néo-nazi norvégien qui a préparé ses attentats et même rédigé son texte idéologique de 1500 pages tout seul dans une ferme isolée tous les autres ceux qu'on appelle des loups solitaires ou des acteurs isolés on trouve toujours des gens autour d'eux qui les ont motivés qui les ont armés qui les ont amenés sur place etc. donc le loup solitaire n'existe pas mais maintenant est-ce qu'il y a un phénomène d'imitation un effet copycat oui bien entendu il est évident que dans les attentats qu'on a connus à partir de 2015 essentiellement on a eu des attentats fortement idéologiques l'attaque de Charlie Hebdo le 7 janvier les attaques du 13 novembre et puis on a eu à l'époque et depuis toute une série de types d'un équilibre mental disons précaire qui se sont tout d'un coup auto-investis d'une mission islamique qui n'était pas islamiste pardon qui n'était pas la leur la veille donc effectivement le fait d'avoir d'assister quasiment en direct à des événements hyper violents peut bien entendu créer comme dans le cas des tremblements de terre des répliques chez des gens qui ne sont pas réellement de vrais militants islamistes Jean-Michel oui Claude Moniquet là on parle surtout de l'islamisme mais aujourd'hui on assiste à des montées de violences par des radicalisés qui sont à l'extrême gauche ou qui sont anarchistes et dans les années 70-80 on avait la fraction armée rouge l'action directe en France etc est-ce que vous est-ce que vous craignez alors moi j'ai la réponse mais je voulais vous poser la question est-ce que vous craignez une résurgence aussi de ce type d'action terroriste alors effectivement il y a un risque qui je pense se concentre se focalise autour de autour de deux milieux d'une part on a et on le voit tous les mois dans les émeutes dans les émeutes très vindicatives on a toute la mouvance black bloc qui peut très facilement dont certains membres peuvent très facilement évoluer par des actions violentes individuelles de type terroriste et puis on a aujourd'hui un éco-terrorisme qui se manifeste dans plusieurs pays souvent par des actions à bas bruit mais très régulières le chantier par exemple du TGV Lyon-Turin est depuis des années l'objet de sabotages alors c'est pas des attaques contre des êtres humains c'est pas des meurtres mais ce sont des bombes des incendies volontaires etc ce type d'action peut effectivement radicaliser certains acteurs et les amener à aller plus loin et à tenter l'aventure terroriste mais je pense que le terrorisme de l'extrême gauche les milieux d'extrême gauche sont tellement bien connus des services et souvent tellement pénétrés que je pense que ce terrorisme n'aurait pas une grande viabilité avant de donner la parole à Tom Conan et à Paul qui nous appelle de Razimé est-ce que finalement quand on voit les émeutiers en France qui sont de plus en plus jeunes est-ce que le terrorisme peut descendre en âge c'est-à-dire qu'on peut avoir des plus jeunes et surtout des femmes de plus en plus il l'a fait il l'a fait entre autres à l'occasion du confinement et du Covid il y a eu différentes études qui ont été publiées on a eu des jeunes qui se sont trouvés coupés de leurs amis coupés de l'école coupés de l'université parfois coupés d'une partie de leur famille et qui se retrouvaient pendant 5, 6, 10 heures devant les écrans et dont certains se sont radicalisés que ce soit par l'islamisme radical par l'extrême gauche ou par l'ultra droite ce qu'il ne faut pas oublier et si on prend l'ultra droite par exemple au Royaume-Uni le plus jeune inculpé dans un projet d'attentat de l'ultra droite il avait 13 ans au moment où il a été arrêté donc effectivement on a des très jeunes de très jeunes adolescents dont le cerveau sans être méchant n'est pas tout à fait fini qui peuvent être très facilement influençables et basculer dans la violence je pense qu'il faut après effectivement rappeler la distinction importante qui doit exister entre activisme et terrorisme ou tentation du terrorisme ou radicalisation vers le terrorisme etc parce qu'à un moment donné après dans une même discussion on peut voir les deux termes s'interpénétrer ce qui n'est quand même pas du tout le cas l'activisme c'est le combat politique l'activisme peut utiliser éventuellement de moyens comme la désobéissance civile comme le boycott il y a plein d'armes évidemment qui peuvent exister par exemple je voudrais rappeler le débat sur le soulèvement de la terre on a pas mal parlé sur Sud Radio notamment vous saviez que la dissolution du mouvement avait été prononcée mais le conseil d'état a suspendu la dissolution pour l'instant il y a un petit peu une attente de verdict là-dessus donc sur le soulèvement de la terre et donc il y a beaucoup de mouvements écologistes effectivement qui utilisent des moyens qui peuvent être parfois un peu brutaux parfois on parle de déco-terrorisme oui mais c'est pour ça je pense que le terme de terrorisme est très souvent totalement dévoyé en l'occurrence lorsqu'il s'agit vraiment d'activisme y compris d'activisme un peu brutal et un peu dur 0826 300 300 Paul voulait réagir rebonsoir Paul rebonsoir à tous moi ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui c'est quand même qu'on voit tous les jours tous les jours tous les jours des tirs d'armes de guerre partout dans les banlieues dans mon petit département on sait qu'il y a du trafic de drogue on sait qu'il y a des armes et je pense qu'un jour ou l'autre il y aura des relations qui vont se créer entre ces deux milieux la drogue les petits délinquants et les terroristes qui pourront récupérer des armes facilement restez avec nous Paul est-ce que justement Claude Moniquet il y a un pont entre le trafic de drogue vous le disiez tout à l'heure un jeune adolescent de 13 ans a été embarqué mais est-ce qu'on peut faire un pont entre les deux ? Alors le trafic de drogue peut-être en tout cas ce qu'il y a de certain c'est que si on reprend les attentats de 2015 on était en face d'acteurs terroristes qui étaient très motivés idéologiquement mettons qu'une grande partie sinon la majorité avait un passé criminel de droit commun c'était d'anciens délinquants c'était d'anciens trafiquants de stupéfiants c'était d'anciens braqueurs qui à un moment donné se sont sous l'influence de l'état islamique à l'époque entre guillemets racheter une conduite racheter une moralité si on peut dire en tout cas de leur point de vue en se redéfinissant comme étant n'étant plus des délinquants de criminels mais des guerriers du djihad des guerriers d'Allah oui ça existe et bien entendu le risque c'est qu'on a des gens qui sont habitués aux armes qui sont habitués à la clandestinité qui sont habitués à se cacher de la police et qui ont facilement accès à ces moyens d'action et le rôle des femmes dans le terrorisme ? le rôle des femmes il est quand même chaque fois qu'une femme est repérée est identifiée est arrêtée dans le cadre d'un complot réussi ou échoué évidemment ça fait la une des journaux ça reste cela étant aujourd'hui ça reste minoritaire maintenant Jean-Michel Fauverbe parlait d'action directe je vous rappelle que dans le groupe d'action directe les tueurs étaient en l'occurrence deux tueurs et voilà donc les femmes je vous rappelle à l'époque Jean-Michel Salman disait qu'ils avaient confronté à une femme dans un action terroriste une femme et un homme il fallait d'abord tuer la femme parce qu'elle est plus dangereuse oui Jean-Michel voulait réagir je crois non mais moi je suis complètement d'accord avec ça bien évidemment avec cette analyse d'où la dangerosité de récupérer de rapatrier je suis désolé de rebondir là-dessus mais de rapatrier des djihadistes de Syrie dans notre pays de Syrie et je pense que là et de les canaliser c'est ça là on a pris un grand risque en fait il y a vraiment un grand risque avec les personnes qu'on a rapatriées de Syrie et d'Irak Claude Moniquet parce qu'ils avaient ou elles avaient un passeport français il y a un risque il y a un risque certain maintenant il est clair qu'on est en face d'une question insoluble si on ne rapatrie pas ces gens et qu'à un moment donné certains meurent dans les camps kurdes ou ailleurs on va ouvrir la porte à des contentieux juridiques à des procès à une mise en cause de l'état à des plaintes contre l'état maintenant effectivement les rapatrier fait courir un risque c'est une balance qui est extrêmement difficile à mettre il est difficile d'y mettre le curseur au bon endroit c'est un problème extrêmement délicat on parle de tuerie de masse souvent mais on parle aussi aujourd'hui de cyberterrorisme ce qui devient quelque chose d'aussi important là on le voit avec les hôpitaux enfin les menaces en tout cas est-ce que c'est aussi le même lien et le même que le terrorisme classique est-ce qu'on peut faire aussi un lien alors j'ai l'impression que le cyberterrorisme les cyberattaques sont quand même beaucoup plus le fait soit de la criminalité organisée pour des raisons crapuleuses financières soit d'état voyou la Russie la Chine je m'excuse n'est pas un état voyou mais un état qui pratique largement la cybercriminalité et bien entendu l'Iran je vois moins un groupe terroriste s'y intéresser parce que c'est moins spectaculaire ça peut avoir des effets dévastateurs beaucoup plus dévastateurs peut-être qu'une attaque armée mais ça n'a pas le côté spectaculaire recherché d'avoir du sang et des cadavres sur le pavé parce que c'est ça qui frappe l'opinion très clairement Philippe Bilger très vite s'il fallait trancher véritablement dans cette lutte permanente entre le mal quasiment absolu qu'est le terrorisme et la lutte contre lui vous diriez que depuis des années on a marqué des points qu'on est en train de l'emporter ou non d'abord on a été très dur avec nos services pendant très longtemps moi j'y ai participé pendant 20 ans j'ai vu ça de l'intérieur les services français ont toujours été à la pointe dans la lutte contre le terrorisme est-ce qu'il y a eu des erreurs oui il y a eu des erreurs est-ce qu'il y a eu des moments où on a été moins fort moins attentif oui certainement sinon il n'y aurait pas eu d'attentat mais je pense qu'effectivement depuis l'électrochoc de 2015 les électrochocs de 2015 il y a eu un renforcement à la fois juridique on a quand même empilé les lois peut-être d'ailleurs un peu trop les lois antiterroristes et on a renforcé les services et les moyens dont ils disposent donc je pense que oui on a progressé depuis 2015 merci mille fois Claude Moniquet d'avoir été avec nous président du centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité et ancien agent de la DGSE c'était passionnant merci mille fois aussi à vous Philippe Bilger d'avoir été avec nous merci beaucoup Tom Conan et merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue vous restez avec nous dans un instant on va parler citoyenneté avec Aurélie Gros et Stéphane Pelé vous savez cette ONG le G500 Citoyens et on reviendra sur deux associations formidables c'est important de s'engager aussi et nous nous engageons dans le rugby mais pas que allez à tout de suite c'est important